Comment traverser et dépasser ses peurs ? Hello, c'est Pierre du blog Hypnoform. Je tenais à te faire cette vidéo en direct de Malte où je suis en séminaire avec plusieurs entrepreneurs et le point commun qui ressort de chacun, c'est que tout le monde sans exception a des peurs et a des doutes. Et tout le monde sans exception dépasse ses doutes et ses peurs. Et donc, si tu as peur, si tu as des doutes, c'est tout à fait normal. C'est naturel, c'est vraiment un système de défense, d'avoir des peurs, un système de survie en quelque sorte, d'avoir des peurs. Et la peur est là aussi pour nous dire, attention, prépare-toi, prépare-toi, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et quelles précautions tu peux prendre pour être sûr d'arriver et de dépasser ton objectif, d'atteindre ton objectif. Et chaque entrepreneur qui parle a ses peurs et ses doutes. Mais chacun se pose une question en fait, c'est quel est le choix qui va me rendre sûr de moi ? Est-ce que ça va être écouter ma peur ou est-ce que ça va être me dépasser, dépasser ma peur et arriver à mon objectif et à mon rêve tout simplement ? Et après, il y a aussi la peur de quoi ? Alors certes, il peut y avoir la peur de l'échec, mais la peur de l'échec, elle va être liée à quoi ? Et bien souvent, ça va être la peur de quoi ? Du regard des autres. Ah, qu'est-ce que les autres vont dire si j'échoue, par exemple, si je fais quelque chose que d'autres n'ont pas osé. Et donc, c'est la deuxième chose, comment dépasser ses peurs ? C'est à un moment donné de regarder, ok, j'ai peur de quoi concrètement ? Peur de ne pas être à l'auteur, ok. Par rapport à la hauteur de qui ? Peur de l'échec, par rapport à qui ? Peur d'être rejeté, rejeté de qui ? Et à un moment de voir que finalement, on va avoir le choix entre suivre et être bloqué par le regard des autres ou alors se dire, ok, quelle est la personne qui se regarde soi finalement ? 24 heures sur 24. Les autres, peut-être qu'après, ils vont aller se coucher et je ne verrai plus. Pour autant, moi, à 24 heures sur 24, je serai en train de m'observer. Et donc, seul moi va savoir si je peux être fier de moi ou pas finalement. Finalement, s'il y a quelqu'un qui n'est pas fier de nous parce qu'on a fait un choix qui n'est pas par rapport à ses valeurs, et bien finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre tant que le choix est par rapport à soi ? Et finalement, par rapport au regard des autres, c'est, ok, si quelqu'un vient et vous dit ça c'est impossible, tu n'y arriveras pas, ok, tu penses ça, tu crois ça, ok, très bien, c'est ton choix, mais ne viens pas m'insuffler, ne viens pas projeter sur moi des choses que toi tu crois impossibles. Fais ta vie, moi je fais la mienne, et tout va bien se passer comme ça en fait. Mais le fait d'un moment donné se dire, ok, moi j'ai ma vie, le temps qu'une personne est en train de me critiquer, me juger, c'est du temps où cette personne ne met pas dans ses rêves et ses visions. Et entre les entrepreneurs, entre nous, on voit qu'on ne critique pas ou très très peu, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'à chaque fois que l'on va juger et critiquer une personne, ce temps-là, c'est du temps qui n'est pas mis dans nos rêves et nos visions. Et donc, pour nous, la critique, le jugement, eh bien, ce n'est pas rentable, tout simplement. Ce n'est pas rentable en termes d'énergie, de pensée, de bien-être et en termes de rentabilité financière aussi de critiquer les autres. Et voilà. Et les personnes qui vont te critiquer, te juger, eh bien souvent, ça va être des personnes qui vont soit faire ça par jalousie ou parce qu'elles n'ont pas été capables de réussir. Que si la personne me critique, eh bien, c'est qu'elle est mal dans sa peau et donc tant pis pour elle. Moi, je fais ma vie et voilà, je lui souhaite le meilleur et je souhaite d'être bien. Donc voilà, cette vidéo sur la peur. Pour résumer, c'est vraiment quel est le choix qui va te rendre fier de toi ? Est-ce que ça va te céder à ta peur ? Ou aller vers tes rêves, tes objectifs, tes visions ? Et finalement, le regard des autres en fait. Si à un moment donné, tu as envie de faire quelque chose, tu sais que ça va te rendre heureux. Est-ce que tu vas te rendre malheureux pour avoir la validation d'un père ou d'une autorité ? Ou est-ce que tu fais ta vie et tu te sens heureux et peu importe les autres, c'est leur problème finalement ? Donc voilà cette vidéo. Si cela peut être utile à des personnes de notre entourage, alors sens-toi libre de partager vraiment et commente cette vidéo également. Et sinon, si tu as aimé, pense à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, je te souhaite de vivre tes rêves, tes visions, moi je suis là pour t'y aider et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao !